Avant d'aller à la fac, j'étais pauvre. Maintenant, je suis encore plus pauvre. C'est quelques mots prononcés par une jeune américaine en diselon dans le film sur la détresse d'une génération condamnée à payer. Payer très très cher le prix d'un avenir et d'un espoir gâché. Bonjour Hugo Paletta. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions d'éducation, maître de conférences à l'université Lille 3. Vous avez signé la domination scolaire sociologie de l'enseignement professionnel et son public au PUF en 2012. Et vous avez signé avec le collectif ACID Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur. C'était chez Raison d'agir en 2015. Un mot peut-être sur ce film, cette course à l'inflation des frais d'inscription. Est-ce que cela vous étonne ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle crise des subprimes quand on voit à quel point cela pèse sur les finances publiques ? Alors, je ne suis pas économiste, donc je ne peux pas me prononcer sur le fait qu'il pourrait y avoir une nouvelle crise des subprimes à partir des prêts étudiants. A noter quand même que récemment, il y a eu une étude de l'Institut for Fiscal Studies en Angleterre qui montrait que c'était près de trois quarts des étudiants qui, même s'ils payaient jusqu'à leur cinquantaine, n'allaient pas rembourser l'intégralité de leurs prêts. Donc, c'est extrêmement massif. Donc, effectivement, on peut avoir… c'est extrêmement dangereux. Après, étonné, non, puisque ça correspond à un tournant néolibéral dans les politiques publiques qui s'est opéré dans à peu près tous les pays à des rythmes différents, y compris en France, et qui consiste à marchandiser des biens publics en bonne partie. On parle de capital humain, c'est ça ? De capital humain, mais à travers la logique du capital humain, qui est un concept d'économie au départ, mais qui, effectivement, a… C'est décliné ? Voilà, c'est décliné sous la forme de certaines politiques publiques qui ont transformé les systèmes éducatifs, et notamment les systèmes d'enseignement supérieur à partir des années 80. L'idée, c'est quand même de faire de ce qui était considéré comme un bien public et de l'institution qui était censée le transmettre, donc des services publics, ici, d'éducation, d'en faire un bien marchand. D'en faire un marché. Qui se monnaie. Voilà, qui se monnaie. D'en faire une économie. Une économie de la connaissance. On vous souvenait peut-être des mots de la stratégie d'Isbonne, faire de l'Europe la plus importante économie de la connaissance, etc. Bon, c'est cette logique-là qui a commencé à être mise en place à partir des années 2000, après un intense travail de lobbying de la part d'experts internationaux, d'institutions internationales, de la Banque mondiale notamment, l'OCDE, à travers des rapports qui préconisaient ce type de politique. Et on voit à quel point, d'ailleurs, les classements, type le classement de Shanghai, a aussi accéléré le processus. Que dire des systèmes français ? Diriez-vous qu'on tend vers cela, où on est dans cette espèce de système hybride entre une université qui est, disons, quasi gratuite, les frais d'inscription ne se montent pas quand même à des fortunes, et un système d'école privée qui, elle, voit les frais d'inscription souvent exploser ? Alors, c'est encore plus compliqué que ça. Effectivement, c'est hybride du point de vue du coût des études. C'est même encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a même des grandes écoles qui, non seulement ne sont pas payantes, mais payent leurs étudiants. Notamment les grandes écoles d'ingénieurs. Alors, les grandes écoles d'ingénieurs, les écoles normales supérieures, etc. Donc, à côté, HEC est payant, et toutes les écoles, d'ailleurs, de commerce sont payantes et relativement chères. Pas extrêmement chères par rapport aux standards internationaux, mais pour les étudiants français, ça paraît extrêmement cher. On parle beaucoup de pôles d'excellence, en fait, à créer depuis quelques années pour renforcer l'attractivité de l'université française, enfin de l'enseignement supérieur. Est-ce que ce n'est pas une nécessité dans cette économie globalisée ? – C'est une nécessité, du moins si on pense qu'il faut soumettre l'éducation à une logique marchande. Là encore, on revient toujours au même problème qui est bien posé par le documentaire. C'est au-delà des questions partielles en termes de financement, etc. Il y a une question presque philosophique derrière cette question-là, c'est quelle vision on a des êtres humains qu'on a envie de produire, entre guillemets, de façonner, de fabriquer à travers les systèmes d'éducation. Est-ce que l'on veut fabriquer des homo economicus, comme disent les économistes, des calculateurs rationnels, des stratèges, des consommateurs d'écoles, ou est-ce que l'on veut favoriser plutôt autre chose ? – Et d'ailleurs, avec le collectif acide, donc avec qui vous avez signé « Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur », vous prenez finalement un système un peu à la suédoise, avec une gratuité complète et un revenu étudiant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans l'état des finances publiques ? Tout du moins, c'est un peu le débat qu'on a tendance à avoir régulièrement. Vu l'état des finances publiques, est-ce qu'on peut imaginer ça ? – Alors, la chose qu'on a essayé de défendre dans ce livre, et c'est un livre qui a été écrit par des sociologues spécialistes, notamment des inégalités scolaires et des économistes, la chose qu'on a essayé de montrer, c'est que ce n'est absolument pas utopique de penser non seulement, par exemple, l'alignement du premier cycle universitaire en termes de financement public sur les classes préparatoires aux grandes écoles, en gros, ça coûterait 5 milliards, à peine plus que ce que va coûter la réforme de l'ISF, à peine plus, qui va coûter à peu près 4 milliards d'euros. Donc, c'est 4 milliards… – C'est une question de choix politique, c'est-à-dire ? – Bien sûr, c'est une question de choix politique et même de choix de projet de société. Et l'idée du revenu étudiant, effectivement, c'est déjà évidemment plus coûteux. Si on le fixe, par exemple, au niveau du SMIC, c'est encore plus ambitieux que le système suédois. – Qui est autour de 300 euros. – Voilà, donc là, ce serait plutôt un vrai salaire étudiant. Bon, au niveau du SMIC, ça coûterait environ 20 milliards d'euros. Mais là encore, il y a des questions de choix de société. Et ce n'est pas du tout un investissement à fond perdu, d'ailleurs, puisque même d'un strict point de vue économique, les étudiants, s'ils ont 1000 euros, ils vont les dépenser immédiatement. Leur propension à consommer, comme disent les économistes, est très importante. Donc, bon, pour toutes ces raisons-là, en termes de justice sociale, en termes de vision de ce que c'est que l'enseignement supérieur, de ce que c'est que l'éducation, de ce que c'est que la connaissance, c'est, à mon avis, il faut valoriser une université publique et gratuite et ne pas rentrer dans cette logique du payer pour étudier. Merci beaucoup, Hugo Paletta. Merci d'être venu nous expliquer tout cela. Alors, quelle fac pour demain ? Faut-il imaginer un système à l'anglo-saxonne ou peut-être espérer dupliquer l'exemple suédois ? Que dire des réformes annoncées par le gouvernement ? Sélection, oui ou non ? Pôle d'excellence ou MIT à la française ? Comment faire avec des universités, parfois, au bord de la rupture ? Pour en débattre, je reçois Frédéric Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Vous avez été présidente de l'université Nice-Sophia Antipolis. Bienvenue. Merci à vous. En face de vous, Daniel Tartakovski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'université Paris 8-Vincennes. Ancienne présidente. Merci de préciser. De 2012 à 2016, professeur à Paris 8 depuis 1997. Et votre dernier ouvrage, Construire l'université au XXIe siècle, récit d'une présidence aux éditions du Détour. À côté de vous, Jimmy Lossfeld. Bonjour. Vous êtes présidente de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes depuis 2016. Vous êtes désormais le syndicat majoritaire. C'est bien ça ? Tout à fait. Bravo à vous. Enfin, Bernard Ramanezou, vous êtes ancien directeur d'HEC Paris. Donc, vous l'avez dirigé pendant 20 ans. C'est cela. Vous avez signé Apprendre et oser au XXIe siècle. Le business fait l'histoire aux éditions Albain Michel. Et vous avez été co-auteur avec Quentin Delpech du rapport sur l'enseignement supérieur français par-delà les frontières. L'urgence d'une stratégie, donc, pour l'agence France Stratégie, en septembre 2016. Un mot peut-être sur ce film. Étudiant l'avenir à crédit, on voit que l'inflation des droits d'inscription met à mal le système économique tout entier, que ce soit en Grande-Bretagne ou que ce soit aux États-Unis. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Frédéric Vidal ? Est-ce qu'on a été trop loin dans ce système ? Alors, d'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout le modèle social français, que ce n'est pas du tout un modèle vers lequel nous souhaitons nous diriger. Je crois que la France peut s'enorgueillir d'avoir aussi bien au niveau de l'éducation nationale qu'au niveau de l'enseignement supérieur, un financement qui est un financement de l'État. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est faux de dire que c'est gratuit d'aller à l'école, c'est gratuit d'aller à l'université. Évidemment, c'est gratuit pour les parents, c'est gratuit pour les jeunes, mais c'est un choix que fait la société de financer les études. C'est un service public, au même titre qu'on finance la santé, qu'on finance l'éducation nationale, le système scolaire primaire-secondaire. Et je crois que c'est un modèle social dont nous pouvons être fiers. Mais on va y revenir. Daniel Tartakovsky, est-ce que quand vous voyez le système anglo-saxon américain, vous diriez qu'on a tendance à tendre vers quand on voit le système français, qui n'est pas seulement l'enseignement supérieur, les universités françaises, mais aussi les grandes écoles, les filières sélectives courtes ? Ce film n'est malheureusement pas un film de science-fiction. Et je crains effectivement que nous n'ayons là la démonstration de ce que sont aujourd'hui les stratégies à l'échelle mondiale. Alors certes, nous n'en sommes pas là. Certes, nous avons un modèle qui reste le nôtre. Mais il est indéniable que l'attention que nous portons aux classements internationaux et les mesures qui ont été prises par les lois Fioraso pour faire en sorte... Vous parlez de l'autonomie des universités, notamment. Oui, mais que nous puissions, je cite, attirer les meilleurs étudiants à l'échelle planétaire et attirer les meilleurs enseignants m'amène à penser que malheureusement, ce modèle plane sur nous. Que ferons-nous des autres ? Vous êtes d'accord, Jimmy Neufeld ? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on pourrait tendre si on ne fait pas attention, sinon on n'y prête pas garde ? Il faut faire attention et il faut s'en préserver, je pense, dans tous les cas. Parce qu'effectivement, on se rend compte que ces modèles de financement exacerbent les inégalités sociales. Et malheureusement, ça se fait au détriment de la qualité d'études et des étudiants eux-mêmes. Et on voit que les modèles anglais et américains, ça provoque une dette étudiante colossale qui, derrière, non comptant de pénaliser l'accès à l'enseignement supérieur, la démocratisation, en plus peine l'économie du pays. Donc effectivement, la question des moyens, c'est une question centrale. 1300 milliards de dettes étudiantes aux États-Unis. Oui, c'est énorme, c'est colossal. Et malheureusement, il y a quand même pas mal de corps intermédiaires qui demandent et qui proposent encore les fameux prêts à remboursement, à contingent ou revenu, des modes de calcul, où justement, on rentre dans une logique où c'est l'étudiant qui paye sa formation, alors qu'effectivement, aujourd'hui, le modèle social français garantit que ce soit l'État. Je pense qu'on a d'autres pistes aussi de financement, notamment du côté du monde social économique. Mais il ne faut absolument pas que cet effort pèse sur les étudiants, parce que malheureusement, ça nuirait à la démocratisation et à l'égalité des chances. Alors, Bernard Amanatou, vous, c'est le choix que vous avez fait à HEC, donc de faire payer des études, parfois très chères. Les frais d'inscription ont largement augmenté ces dernières années. Est-ce que c'est un mal nécessaire quand on voit effectivement que dans une économie globalisée, pour attirer, pour être attractif, notamment quand on est une business school, puisque c'est comme ça qu'on les appelle désormais, on n'a pas le choix ? – Oui, deux, trois points. Je crois que l'enseignement supérieur, en général, coûte de plus en plus cher et malheureusement, va coûter de plus en plus cher. J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose d'inéluctable de ce côté-là, notamment parce que la recherche va coûter de plus en plus cher. Alors, se pose la question de savoir qui finance ce de plus en plus cher. Alors là, il peut y avoir en effet peut-être plusieurs modèles. Dans le cas des business school, il faut considérer que c'est clairement un investissement. C'est-à-dire que ce sont les étudiants qui payent en grande partie. La première explication, c'est que les tutelles, les chambres de commerce, se sont désengagées depuis quelques années. – Parce que pour être clair, votre tutelle, ce n'est pas seulement l'enseignement supérieur. Enfin, vous dépendez de qui quand on est une business school ? – Quand on est HEC, on dépend du ministère de l'enseignement supérieur pour tout ce qui est dimension académique. Et on dépendait des chambres de commerce, on dépend encore, même si le statut a changé, des chambres de commerce, notamment pour la question du financement. Pour des tas de raisons, je crois que tout le monde est de bonne foi, mais pour des tas de raisons, et en particulier le fait que les chambres de commerce ont fait l'objet de pressions des différents gouvernements, il y a de moins en moins de subventions qui vont aux écoles de commerce. Donc il n'y a pas tellement le choix si on veut garder sa place dans le niveau mondial. Parce qu'encore une fois, la question, c'est la concurrence mondiale qui existe, on peut le regretter, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Et donc, la façon, heureusement optimiste, de garder le moral, c'est de se dire que, notamment pour une école comme HEC, plus globalement pour des business schools, c'est en fait un investissement qui est rentable. C'est-à-dire que vous êtes assez vite, vous rentrez assez vite dans vos frais, qui sont ce qu'ils sont, mais vous y rentrez assez vite. Dernier point, ces frais, quand on compare à ce que donnent les business schools, je ne parle pas des États-Unis, mais les business schools européennes, d'une façon générale, sont, sauf quand c'est subventionné par l'État, inférieurs en France, personnellement je trouve ça très bien, mais sont inférieurs en France à ce qu'ils sont à l'étranger. Donc simplement, on voit bien que l'enseignement supérieur coûtant de plus en plus cher, une formation dans une business school coûtant de plus en plus cher, il faut trouver quelqu'un qui finance cela. Donc là, en l'occurrence, souvent, c'est les familles qu'il va falloir aller... Pour être exhaustif, ne pas laisser, et pour juste éviter tout faux débat, une partie de cette augmentation des frais de scolarité est dédiée aux bourses. HEC a la chance d'avoir une fondation qui est financée par des entreprises et par des anciens, et une partie significative, 700 élèves aujourd'hui à HEC bénéficient d'une bourse. Donc une partie de cette augmentation des frais de scolarité est redistribuée de la façon la plus juste possible. afin de démocratiser l'accès à HEC. Moi, j'aimerais bien qu'on comprenne, on a bien vu dans le documentaire le système allemand, le système suédois, le système anglo-saxon. En France, on a un enseignement supérieur qui est un petit peu éclaté, qui est entre guillemets illisible entre les universités, les grandes écoles, les filières sélectives qui, pour le coup, sont plutôt accueillies dans les lycées. Frédéric Vidal, c'est quoi le système français ? Alors, le système français de l'enseignement supérieur, c'est un système qui est diversifié. Je crois que, moi, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, ce qui est très important, c'est que je sois en capacité d'écouter et d'accompagner les différentes formes d'enseignement supérieur. Je crois qu'il faut simplement rappeler qu'en France, la très grande majorité des établissements d'enseignement supérieur, la scolarité est prise en charge par l'État, que c'est le modèle que nous avons choisi et que, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison d'en changer. Par contre, nous devons accompagner ce modèle pour qu'il nous permette de mieux accompagner les étudiants, de mieux les former et de leur permettre ainsi de trouver leur place complètement dans la société. J'entends. Quand vous dites accompagner, c'est aussi un accompagnement des établissements. Je me tente vers Daniel Tartakovsi. On parlait des réformes Pécresse et Fioraso sur l'autonomie des universités. Quand on s'appelle l'université de Créteil, ou Paris 8, ou Paris 10, ou certaines universités sur des territoires qui sont beaucoup plus isolés, on sent que certains pointent la compétitivité nécessaire, la mise en concurrence même parfois, entre ces établissements, entre eux, et avec ces grosses structures, ces labels type HEC, ESSEC, qui ont pour le coup, en fait, plus le vent en poupe. Alors comment est-ce qu'on protège aussi ces établissements ? Alors je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. D'abord, la qualité de l'enseignement supérieur français dans les universités françaises est garantie par le fait que tous les enseignants-chercheurs ont passé des concours, ont un certain niveau de diplôme. Et de ce point de vue-là, moi, je prétends que la qualité de la formation à la recherche et par la recherche, c'est quelque chose qui caractérise l'ensemble de nos universités. Je crois que c'est vraiment la première chose. Ensuite, nous avons les classements, les fameux classements de Shanghai et autres classements, qui, eux, sont des classements qui portent essentiellement sur la visibilité des établissements en termes de recherche. Et donc je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Les universités qui souhaitent apparaître dans le classement de Shanghai doivent, en fait, prendre une signature commune de manière à ce qu'on se retrouve dans une configuration qui est celle de l'ensemble des autres pays. C'est des pôles d'excellence potentiellement. Ce sont les universités. Vous ne vous posez pas la question de savoir si la business school de l'université d'Harvard est ou n'est pas dans l'université d'Harvard. Elle signe l'université d'Harvard. Donc voilà, ça c'est différent, et ça c'est la visibilité internationale, ce qui n'a rien à voir avec la qualité de la formation au sein des universités, qui, je le rappelle... Et selon vous, là même partout, Daniel Tartakovsky, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Pas totalement. Je pense effectivement que les universités dispensent des formations d'une extrême qualité, que ce sont réellement des lieux qui, aujourd'hui, nous aident à penser, à transformer le monde contemporain. Donc moi, je tiens à l'université, mais je suis obligée de constater, vous avez été présidente comme moi, que dans ce système complexe, qui est celui de l'enseignement supérieur, les universités ont par trop souvent été des variables d'ajustement démographique, qu'elles ont été livrées à des difficultés budgétaires considérables, et qu'elles le sont encore. Alors, j'entends bien être plus visible, j'entends bien signature commune, mais nous savons fort bien que les transformations que nous avons connues ces dernières années ne se sont pas limitées à cela. Et moi, je pense qu'on peut comparer la mutation qui est aujourd'hui à l'œuvre avec ce que dit Saskia Sasken sur la ville globale. La ville globale, qui est évidemment une ville qui est inscrite dans les réseaux pertinents, dans les moteurs de l'économie mondiale, mais qui laisse à ses marges, au sein de la ville, toute la misère du monde. Ça veut dire que pour vous, il y a un système à plusieurs vitesses qui est en train de se créer ? Je crains qu'aujourd'hui, à l'intérieur même, nous avons un système qui, à l'intérieur même des universités, est en train de fonctionner de façon duale et qui, selon moi, ne fait qu'aggraver les inégalités sociales. Est-ce que vous êtes d'accord, Jimmy Nossfeld, on a un système à plusieurs vitesses selon qu'on est étudiant à Paris 8 ou à Saclay ? Je n'ai pas dit ça. Non, 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 mais c'est ma question, là, pour le coup. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de système à plusieurs vitesses qui est aussi en train de se mettre en place ? Entre école et université, indéluablement, entre les universités elles-mêmes, je ne le crois pas. D'accord. Ça pourrait arriver, et là aussi, il faut s'en préserver. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut... Nous, la Fage, on a soutenu la logique de l'autonomie des universités parce qu'effectivement, ça permettait un ancrage territorial plus intéressant, ça permettait de mettre en responsabilité les acteurs au niveau de ces territoires. Et donc, c'était une bonne chose. Mais derrière, effectivement, il faut les moyens qui vont avec. Et c'est le nerf de la guerre, les moyens. On a salué, nous, l'augmentation budgétaire annoncée cette année par la ministre dans le budget de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Mais encore une fois, malheureusement, je crains que ce ne soit pas suffisant. On a les rapports de l'Astranes, la stratégie nationale de l'enseignement supérieur de la recherche, ou alors même un rapport de France Stratégie qui parlait des perspectives 2027 pour notre système éducatif qui préconisait un milliard supplémentaire par an, pendant au moins cinq ans, le temps de faire face à l'augmentation démographique parce qu'il faut savoir quand même qu'on a de plus en plus d'étudiants. On sera trois millions à l'horizon 2025. Il faut maintenant se donner les moyens pour faire en sorte justement que les universités et les moyens minimums pour permettre aux nouvelles générations d'accéder à la qualification. Pour démocratiser, Daniel Tertakassoui, je vous donne la parole dans un instant. Quand on sait que quasi 20% des étudiants sont sous le seuil de pauvreté, que 73% travaillent, Hugo Paletta nous expliquait que certains collectifs sont plutôt favorables à un système à la suédoise avec un revenu étudiant. Est-ce que vous y seriez favorable ? Oui, j'y serais favorable. Mais le problème d'un revenu étudiant à hauteur d'un SMIC, c'est qu'effectivement, il faudrait doubler le budget. Et donc, moi, je serais favorable de le prôner. Mais après, je prône aussi un certain réalisme et un pragmatisme dans l'action d'une organisation. Je pense qu'on peut améliorer les choses sur l'édition sociale, qu'on peut être plus juste, qu'on peut les augmenter. De là à dire un SMIC pour tous, ça me semble un peu utopique. Et je ne suis pas... Mais ce serait une bonne solution typiquement pour démocratiser ? Oui. Daniel Tartekowski ? Je crois qu'à tous les atouts que vous avancez, on peut aussi ajouter que selon moi, une plus grande réussite dans l'enseignement supérieur, ce serait sans doute un des moyens de restaurer la cohésion sociale qui est aujourd'hui si mise à mal. Et je voudrais revenir sur une proposition qui a été faite au terme du rapport Stranes, et qui, mettant l'accent sur la nécessité pour le pays, la nation, mais l'Europe tout entière, d'avoir cet enseignement de qualité, insistait pour qu'une bataille soit menée afin que Bruxelles soustraît des déficits européens l'investissement dans le domaine de l'enseignement et de l'arche. Je crois qu'on est là sur... C'est une forme d'investissement, effectivement. Mais c'est un problème politique. Frédéric Vidal va vous répondre. Je vous en prie. Alors peut-être simplement pour replacer les choses. Effectivement, je pense que c'est très important de réaffirmer que dans le projet porté par le gouvernement, le baccalauréat reste bien le diplôme d'accès dans l'enseignement supérieur et que notre objectif, c'est bien que la majorité des jeunes soient diplômés parce qu'un diplôme à Bac plus 2, ça protège du chômage. On est presque trois fois moins chômeurs quand on a un diplôme à partir de Bac plus 2 et qu'on a moins de 25. Donc ça, c'est la première chose. Notre pays a besoin de jeunes de plus en plus diplômés, de plus en plus qualifiés. 44% aujourd'hui sont diplômés du supérieur. La deuxième chose qui me semble importante à rappeler, c'est qu'au-delà du budget de l'enseignement supérieur, c'est un effort d'un milliard d'euros qui est fait par le gouvernement, en partie sur le grand plan d'investissement dont les règles vont être revues parce qu'effectivement, l'objectif, c'est qu'on soit en capacité d'utiliser ces financements pour soutenir l'innovation pédagogique dans l'ensemble des établissements et l'autre moitié du milliard d'euros pour que nous soyons en capacité de libérer les filières en tension, c'est-à-dire d'avoir plus la possibilité d'accueillir les étudiants dans les formations professionnelles, technologiques et dans les formations dont nous savons qu'elles attirent les étudiants. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment d'accompagner les étudiants vers la réussite et d'utiliser ce financement pour cela. En ce qui concerne la précarité des étudiants, je pense que c'est la première fois qu'un gouvernement rend 100 millions d'euros de pouvoir d'achat aux étudiants dès la rentrée 2018. Sur le fait de ne plus cotiser à la sécurité sociale étudiante et d'être attaché au régime général. Absolument. C'est effectivement une volonté de la sache qui doit être soulignée. Et qui compense la baisse des APL qui avait fait diablement polémique. Parce que ce n'est pas qui arrive tous les jours. Nous avons vraiment travaillé de manière à rendre, de manière pérenne, ces 100 millions d'euros de pouvoir d'achat aux étudiants. Ça ne nous empêche pas d'aller plus loin. D'aller plus loin avec la mise en place de la caution gratuite pour les logements. D'aller plus loin avec la construction de 60 000 logements. Mais un revenu étudiant, ce n'est pas pour demain. Et une aide globale d'autonomie qui va être réfléchie. Parce que l'objectif, là encore, c'est qu'il y a plusieurs aides sociales qui sont réparties sur un nombre incroyable de guichets. et que souvent, un étudiant ne sait même pas à quoi il peut prétendre et qu'est-ce qui est fait pour l'aider. Donc l'idée, c'est de faire un guichet unique et de rassembler tout cela dans une... Commençons déjà par faire en sorte, et c'est essentiel, que l'information soit mise à la disposition de tout le monde. Alors, Bernard, je me tourne vers vous. On a vu à quel point, là, ces derniers temps, puisque les réformes ont été annoncées par le gouvernement de la fin, enfin, d'une nouvelle mouture d'admission post-bac, le logiciel qui a fait polémique durant l'été de la fin du tirage au sort. C'est s'agit en fait de déterminer si le gouvernement a été pro-sélection, oui ou non, si on était vers une forme de prérequis ou d'attendu, selon les termes utilisés. Les écoles de commerce, les business schools, et d'ailleurs, la plupart des grandes écoles, mettent en place une sélection depuis toujours. Pourquoi diriez-vous qu'en France, cette sélection est un tabou ? Personnellement, je pense que l'enseignement supérieur pendant très longtemps n'a pas été considéré comme une priorité, on va dire, par nous électeurs ou on va dire par les gouvernements successifs. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Ça l'est devenu avec les polémiques de cette rentrée ou pour le coup entre la démographie... Absolument, c'est quelque chose dans tous les cas qui est regrettable et qui est regrettable parce que, encore une fois, c'est un problème de cohésion nationale et c'est un problème de compétitivité nationale. Il n'y a pas de pays hautement compétitif qui n'est pas un enseignement supérieur et une recherche de très très haut niveau. Il est fondamental d'investir là-dedans. Une fois qu'on a posé ce contexte, se pose votre question. Pour ça, il faut quelque part des gens qui soient profondément au niveau mondial, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs ou qu'il s'agisse des étudiants. Attirer les meilleurs, donc. Attirer les meilleurs. Et non seulement, si possible en France, mais si possible aussi des étudiants de l'étranger. Il y a une bagarre, on parle beaucoup du soft power, on va dire, des politiques d'influence aujourd'hui. Et je pense que l'enseignement supérieur est quelque chose de fondamental par rapport à ce fameux soft power qui est un des enjeux majeurs des années à venir. Alors après, chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut pour attirer les meilleurs. Le système des grandes écoles françaises est un système qui en effet sélectionne. Mais là aussi, il faut relativiser. Il sélectionne bien sûr pour rentrer dans les meilleures écoles. il y a un concours qui est difficile après des années de classe préparatoire. Mais il y a aussi des admissions directes. Et même si vous regardez l'admission en classe préparatoire, il y a aujourd'hui plus de place dans les classes préparatoires qu'il n'y a de candidats. Donc cette sélection, elle existe. Elle existe. Tout le monde ne peut pas rentrer à l'école polytechnique. Tout le monde ne peut pas rentrer à HEC. Mais encore une fois, c'est une sélection qui n'est pas aussi violente et aussi brutale que certains se plaisent à le dire. Et je pense que ça, c'est un élément qui est absolument essentiel. Daniel Tartakovsky, est-ce qu'on est dans la même lignée, vous diriez, dans une sélection non-violente qui va se mettre en place à l'université ? Mais je trouve que la notion de meilleur est une notion absolument redoutable dans les termes où vous l'employez. d'une part, qu'est-ce que les meilleurs ? D'autre part, que faites-vous de ceux dont vous déclarez qu'ils ne sont pas les meilleurs alors que nous sommes dans un bouleversement profond ? Non, 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 je ne peux pas laisser dire ça. Non, 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 je ne l'ai pas dit. Je m'excuse. Il se trouve que j'ai été maître de conférence à Paris 1 et professeur à Paris 8 avec des étudiants qui ne venaient pas des mêmes milieux sociologiques. Je ne dis pas que je n'ai pas coulé des jours heureux à Paris 1 mais j'ai été absolument passionnée par le travail que nous avons pu faire à Paris 8 dans un territoire qui est un territoire en plein bouleversement où, comme le disait un de nos doctorants, nos partenaires extérieurs sont, j'aime beaucoup cette expression, les catalyseurs de nos métamorphoses et ce sont ces étudiants-là qui, sans doute, n'entreraient pas ni à Polytechnique ni à Normalcy encore qu'il y a une autocensure qui pèse sur eux et qu'il y a certains à qui nous avons fait passer la grève et à qui nous avons permis de passer les concours en essayant de les convaincre qu'ils pouvaient le faire et certains peuvent le faire. Donc, là, on est dans un déterminisme, dans une prédétermination à laquelle je ne saurais souscrire. Il faut faire en sorte... Excusez-moi de vous en dire, madame, je ne crois pas avoir dit ça. Bien sûr qu'il y a un risque de prédétermination, c'est clair, et il faut lutter contre ça. Quand la fondation HEC donne les bourses qu'elle donne, c'est justement pour que tout le monde puisse passer les concours pour HEC. Ne me faites pas dire que quand je dis les meilleurs, c'est bien sûr, il y a des sélections, bien sûr, il y a des modes de choix, mais ne me faites pas dire que c'est que je cautionne ou que je veux renforcer un problème de prédétermination. Vous n'accusez pas personnellement, je m'inquiétais de l'usage du terme. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a moyen de faire sortir des choses absolument extraordinaires et qui sont à l'image du monde qui change dans nos universités telles qu'elles sont, à condition de nous en donner les moyens et de cesser de considérer que l'université, c'est ce qui reste quand on a tout essayé. Alors, Jimmy Lossfeld a le propos et Frédéric Fidal vous répondra. J'avais aussi tiqué sur sélectionner les meilleurs parce qu'effectivement, c'est facile de sélectionner les meilleurs parce qu'effectivement, comment on définit, où on définit le curseur pour les meilleurs ? Est-ce qu'à 18, 20 ou 24 ans, on est déjà capable de... Et qu'est-ce qu'on fait des autres ? Et c'est surtout ça. Par contre, ceux qui sont en difficulté, notamment parce qu'ils viennent et parce qu'ils ont une origine sociale populaire, parce qu'ils n'ont pas forcément eu les codes ou les moyens de bien connaître le système éducatif, les meilleures formations où aller, le capital culturel, le capital social nécessaire pour pouvoir faire les plus grandes écoles. Donc voilà. Et en réalité, on se rend compte que le plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait de cela ? Ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait des meilleurs. Et je trouve que c'est prendre la question par le mauvais bout. Donc voilà, sélectionner, moi je pense que ce n'est pas un tabou. Il faut rentrer en discuter. Il faut expliquer pourquoi la sélection, notamment celle qu'on qualifie derrière le mérite, est une mauvaise chose parce qu'elle nuit à la démocratisation, parce qu'elle empêche l'élévation du niveau de qualification globale des nouvelles générations. Et en cela, ce n'est pas acceptable. Je suis d'accord avec vous. Je pense en effet qu'il faut absolument arriver à généraliser. Je pense simplement qu'encore une fois, tout le monde n'a pas vocation à faire, alors excusez-moi de reprendre les mêmes références, à faire polytechnique ou à faire HEC. C'est aux écoles en question à essayer de faire en sorte de pouvoir élargir le vivier de recrutement. Et ça, je suis d'accord avec vous. Encore une fois, je crois pouvoir dire qu'on a fait ces efforts. Vous auriez le droit de me répondre qu'ils sont insuffisants et je serai d'accord avec vous. C'est vrai que pour le coup, quand on voit les chiffres de recrutement d'HEC, en l'État, on est plutôt dans une forme de reproduction sociale. Je ne suis pas d'accord. Il y a 20% de boursiers, madame, aujourd'hui à HEC. D'accord. Donc il y a eu des efforts. On pourrait dire 30% que ce soit mieux. Peut-être que c'est une question de communication parce qu'autant, en fait, Sciences Po a vraiment communiqué autour de ces dispositifs d'ouverture aux conventions ZEP, Autant, effectivement, HEC de prime abord, ce n'est pas quelque chose qu'on avait. C'est malheureusement que de prime abord. Alors, est-ce que ça peut permettre de vous dire qu'il me semble qu'on ne place pas le débat au bon niveau ? D'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur la question de l'autocensure. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on accompagne et qu'on informe dès le lycée et même avant de manière à donner confiance à toute cette jeunesse. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, la différence fondamentale de profil entre les excellents étudiants qu'on va retrouver dans des classes préparatoires puis dans des grandes écoles et les excellents étudiants qu'on va retrouver à l'université, c'est qu'ils ne réfléchissent pas de la même façon, ils n'attendent pas la même chose de l'enseignement supérieur. Dans un cas, il y a un besoin d'être encore rassuré pendant deux ans dans les classes préparatoires en étant très encadré. Dans l'autre cas, il y a une envie plus forte d'émancipation, une envie plus forte de construire soi-même son projet. Et c'est pour ça que... Créer un enseignement supérieur à la carte. Et absolument, mais c'est vraiment l'idée de cette réforme. Et puis, d'un autre côté, laisser aussi se découvrir tout un tas de jeunes qui ne se sont pas forcément sentis bien dans le système scolaire, mais qui vont juste se sentir parfaitement à la place dans l'université. Et je tiens vraiment à préciser que pour avoir y compris discuté avec le monde socio-économique, une des particularités que les employeurs reconnaissent aux étudiants qui sont passés par l'université, c'est une formidable capacité d'adaptation. Vous parlez d'accompagner cette diversité. Alors, on a eu tout le débat sémantique autour de sélection, pas sélection. On a l'impression qu'il y a un tabou autour de cette question. Une fois de plus, ce n'est pas un tabou. Sélectionner, c'est dire oui ou dire non. Et à aucun moment dans la réforme, il n'est prévu que l'on dise non. Alors justement, comment est-ce qu'on organise cet accompagnement en université dans des facs qui sont aujourd'hui, on le voit et on en parlait sur la question démographique, déjà en surchauffe, on voit qu'il y a un manque de profs, on voit qu'il y a un manque de salles. De nombreux établissements vous ont un peu tiré la sonnette d'alarme en disant aidez-nous, on n'en peut plus. Comment est-ce que vous comptez les aider pour la prochaine rentrée ? Alors, vraiment, une fois de plus, il faut bien penser que cette réforme elle a été construite pendant trois mois avec l'ensemble des acteurs qui, à la rentrée prochaine, vont faire justement. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas de crainte majeure sur la faisabilité parce que j'ai vu les gens qui se sont emparés de la question. Et toutes les propositions qui sont faites sont des propositions qui viennent des acteurs qui vont eux-mêmes les mettre en place. Si je schématise, nous avons actuellement des premières années de licence dans lesquelles on a un tiers d'étudiants qui réussissent, un tiers d'étudiants qui abandonnent parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, ils ne se sentent pas à leur place, ça ne leur correspond pas et un tiers d'étudiants qui échouent. Et donc, la solution, c'est de mieux informer, de mieux orienter parce que ça ne sert à rien d'aller dans une filière qui ne nous correspond pas. Ceux qui échouent, il faut qu'on les accompagne en disant plus de travaux dirigés, plus de méthodologie et ça, les universités savent parfaitement le faire mais il y a un manque de moyens humains en l'État. C'est bien pour ça qu'on investit un milliard d'euros de manière à ce que les universités puissent le faire à une plus grande échelle. Jimmy Lossfeld, est-ce que vous êtes satisfait de cette réforme ? Est-ce que pour vous c'est faisable d'ici la rentrée prochaine ? Je rejoins effectivement ce que la ministre a dit, je partage ses objectifs et son constat. J'ai salué la réforme parce qu'effectivement il y a beaucoup de mesures de bon sens au final et c'est effectivement comment on laisse, c'est un principe qu'on a réussi à mettre dans cette réforme, comment on laisse le dernier mot au bachelier ? Parce que comment on peut imaginer qu'un bachelier s'épanouisse dans sa formation s'il subit son orientation et qu'on lui dit non désolé, t'es mauvais ou t'as pas le bon profil, t'as pas le bon bac, tu peux pas aller là donc on te met dans une autre formation. Il y a juste un élément sur lequel, mais la ministre le sait, j'ai déjà eu l'occasion de la saisir du sujet et elle est bien consciente de toutes ces difficultés qui essaie effectivement des filières en tension, des quatre filières notamment STAPS, la PACES, psychologie et droit qui ont des capacités d'accueil limité mais il y a la filière STAPS particulièrement qui elle est une filière qui est en tension et compte attendre Et ça pour vous, il faut vraiment en fait ouvrir des places ? Sur le long terme, il faut diversifier l'offre de formation sur le long terme parce qu'aujourd'hui il y a un problème sur cette formation, c'est le guichet unique des formations du champ du sport mais sur du court terme pour faire en sorte qu'à la rentrée 2018 effectivement comme le dit la ministre, il n'y ait aucun nom, la construction de 10 000 places supplémentaires spécifiquement à la filière STAPS. Daniel, est-ce que vous êtes vous confiante sur cette rentrée ? Moi aussi, je me félicite des intentions mais nous savons aussi que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Alors des inquiétudes, des inquiétudes sur la mise en place extrêmement rapide et je vois mal comment les universités et d'ailleurs les lycées vont être capables dans les deux mois puisque c'est demain de mettre en oeuvre tout cela. Ça se fait déjà dans de nombreux endroits quand même. Oui, nous avons... On va partager l'expérience. On a entendu parler de l'APB qui laissait la place à 75 APB. Je m'inquiète de ce qui est dit sur les filières en tension pour lesquelles on prendra et ça paraît normal les meilleures en fonction des capacités d'accueil et il me semble... Attention, attention ! Il me semble quand même que... C'est dans le parcours et le plus en cohérence qui est... Enfin, je vais être très claire là-dessus. Reprenons les filières STAPS. Moi, je pense que des jeunes qui ont fait sport-études, ils sont probablement mieux préparés... Prioritaires. Je crains néanmoins que cette réforme ouvre des brèches vers la disparité parce que les universités et des universités plus que d'autres sont quand même entraînées dans ce système, dans cette course à l'excédence et à la concurrence et que l'homme n'étant pas toujours bon, je suis un peu inquiète sur le devenir. Alors, ce sera le choix des universitaires. Moi, je leur fais confiance. Je voudrais entendre Bernard Amanatou à ce propos quand vous voyez ce débat autour de la place dans les universités. Est-ce que vous diriez qu'il faut aussi augmenter le nombre de places en filière sélective comme celles des business school, etc., pour faire en sorte de permettre aux étudiants d'avoir un panel le plus large possible ? Oui. J'allais dire par principe, par croyance profonde chez moi, je crois qu'il faut en effet qu'il y ait le maximum d'étudiants qui soient admis dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est un premier point. Je crois en même temps, et c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas bien vu, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas assez bien lu dans le projet qui est proposé par le gouvernement, je n'ai pas bien vu le fait qu'il faut absolument des champions internationaux. Je pense encore une fois que pour la France, un petit côté cocorico, mais pour la France, il est indispensable d'avoir des champions internationaux, et quand je dis champions, c'est notamment en termes d'enseignement, mais également en termes de recherche, et je crois que ça, c'est absolument indispensable. C'est quelque chose sur lequel... Évidemment, le fait de faire les deux coûte plus cher, évidemment, mais c'est pour ça que je dis que l'enseignement supérieur doit clairement être, ce qui n'a pas été pendant de très nombreuses décennies, doit clairement être une priorité. La priorité. Alors, Frédéric Vidal et Jimmy Nusfat, vous aurez le mot de la fin, je vous en prie. Alors, je suis évidemment complètement d'accord sur la notion de ces champions internationaux qui vont donner une visibilité à la France, une fois de plus, en termes de recherche, et une fois de plus, lorsque la question de la marque unique, si je puis dire, aura été intégrée. Ce qui, pour moi, ne signifie pas qu'il y a les chefs, les sous-chefs, et que les uns dirigent les autres, mais qu'on est vraiment dans l'objectif d'une co-construction d'un ensemble qui ait sa cohérence et qui soit pilotée de la manière la plus judicieuse possible en fonction de l'environnement socio-économique. Voilà, je rappelle quand même que les projections de l'université Paris-Sud, qui est actuellement dans les 40e mondiales, lorsqu'elle se projettera sur l'université Paris-Saclay, dans la configuration actuelle, peut espérer être dans les 20 meilleures universités mondiales. Timine Ocel, vous aurez le mot de la fin. Oui, un point d'attention particulier, c'est que si je ne doute pas des bonnes intentions de la ministre et de ce gouvernement sur la volonté de démocratiser l'accès et la réussite dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas forcément le cas de tous les acteurs dans le monde de l'enseignement supérieur. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment qu'on inscrive dans la loi ou autre part, peu importe en tout cas, des mécanismes d'incitation pour augmenter les capacités d'accueil, pour éviter justement que des présents d'université ou autres puissent utiliser cet argument pour mettre en place une sélection légale. On a déjà un premier garde-fou, c'est les recteurs qui ont la même. C'est l'État qui joue son rôle de réaction là-dessus. Bien sûr, et vous avez raison et c'est la raison pour laquelle je salue le projet de loi. Mais c'est un point de vigilance que je tiens à inscrire. Vous seriez vigilants sur la question et de toute façon, on se reverra certainement dans un an pour faire déjà le premier bilan de cette réforme. Merci en tout cas d'avoir accepté de débattre de cette question. Pour prolonger quelques livres, L'oligarchie de l'excellence, les meilleures études pour le plus grand nombre, Monique Cantos-Perbert au PUF, Université innovée ou sombrée, Patrick Fauconnier, c'est fauve édition et enfin course au diplôme Qui sont les perdants de Séverine Chauvel, c'est sorti aux éditions textuelles. Voilà, c'est fini mais pas de panique. Vous pouvez revoir documentaires et débats en replay et à l'envie sur notre site publicsénat.fr. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur notre hashtag UMED. Merci à Aurélie Daffas et à Amelia Morgadi d'avoir préparé cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour interroger notre monde en doc. Très belle semaine à tous. Ciao. Musique